bonjour alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire on va faire un gâteau on va faire plutôt des muffins au cacao nesquik on verse des tout petits gâteaux des tout petits gâteaux dans des moules tout rigolo des moules comment nous on a des petits moules en silicone on va les faire en forme de coeur en forme d'ours en forme d'étoiles voilà donc ça va être super alors qu'est ce qu'il nous faut pour cette recette pour faire 12 muffins ou nesquik il vous faudra 280 g de farine 50 g de de sucre 50 g de squik 15 cl de lait 80 g de beurre qu'on va faire fondre en micro ondes ensuite il faudra deux oeufs et une pincée de sel un sachet de sucre vanillé et un sachet de levure chimique oui on te voit on te voit tu fais le clown encore pour changer il vous faudra aussi un deuxième saladier et aussi des moules à muffins donc pour commencer cette recette il va falloir mettre dans un saladier les ingrédients dits secs donc la farine le sucre dans la farine tu mets le sucre au vide tout 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 à jamby et pendant ce temps corentin va mettre le beurre à fondre micro-ondes on aura besoin de beurre fondue maintenant robbie non tu attends on va attendre que le beurre soit produit ensuite alors Océane a mis le sucre à l'intérieur donc maintenant il va falloir que tu mettes le cacao cacao il est là oui allez on verse tout le cacao dedans ça a l'air bon je suis gourmande ensuite tu vas avoir un petit peu de sel tu prends avec tes doigts un petit peu de sel et tu vas mettre dedans voilà encore une parce que tu as des tout petits doigts voilà ça suffit et maintenant c'est pas bon le sel c'est trop salé maintenant Corentin va t'ouvrir le sachet de de quoi le sachet de levure il va t'ouvrir le sachet de levure et toi tu vas le verser dans le saladier Océane tu mets de tout dedans correctement voilà tu mets tout hop là mais pas le papier avec j'ai dit tout mais pas le papier ça a le lieu mais sinon il n'y a pas de petit bout qui va aller dedans voilà Océane attention de ne pas en mettre partout je te sens mal là il n'y a pas qu'à faire tu la roules afflati maintenant Océane va verser le sachet de sucre vanilier voilà c'est fait et maintenant tu vas remuer tout doucement ça oui avec la spatule donc tout doucement hein tu fais des petits rondes dedans voilà parce qu'Océane c'est la championne du monde pour mettre la farine partout parce qu'Océane se prend pour la reine des lèges alors elle met de la farine partout c'est tout blanc partout et vous vous rappelez prendre le grand reine des lèges elle se prend pour la reine des lèges Océane elle nous a bien serré alors elle va mélanger tout ça c'est vrai ça doit venir tout dedans alors maintenant Corentin va casser les oeufs dans le deuxième saladier Océane attention 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 avec les oeufs j'ai besoin je me suis pipi en doigt Oulala on casse le deuxième voilà et tu les mélanges bien allez mélange les biens maintenant tu vas mettre à l'intérieur le lait on met tout le lait et tu vas mettre aussi tout le beurre le beurre alors maintenant que Corentin a versé le beurre je remue tout ça donc on va mélanger le deuxième saladier dans le premier attention hein tu veux que je telle un petit peu peut-être on mélange bien hein oui c'est bon ça fait encore blanche oui je crois ouais ressemble à quoi la couleur ? à du caca à du caca ahahahahah c'est bon ahahah alors une fois que c'est fini de mélanger bah ça c'est c'est bien mélanger faut laisser quelques grumeaux faut pas que la pâte soit lisse surtout pas pour faire avec le fil donc maintenant on va le verser dans les moules on va les remplir les moules par entier on va les remplir aux trois quarts c'est un peu plus loin ou ça va ? voilà je pense que ça va être bon les moules hop c'est un je t'ai vu je t'ai vu lécher sur mon doigt je crois que c'est bon là pour moi tu crois que c'est bon ? donc là qu'est-ce qu'on va faire ? on va mettre sur les plaques et on va les mettre ? à cuire à cuire on va les mettre sur mon doigt mais je ne veux plus en parler c'est pour moi donc on va les mettre sur la plaque et on les met au four pour on peut mettre une autre fois là tu travailles bien tu vois qu'il n'y a pas à manger maintenant on a fait ça plusieurs fois ouais on va peut-être les espacer un petit peu parce qu'ils sont un peu trop cool là tu vois pas que tu prennes un peu tout l'espace non vous ne croyez pas ? non on va essayer de mettre tes deux derniers là et tu vas mettre les manches dedans non et allez hop un doigt voilà voilà on va faire un, deux, trois, quatre, quatre, six, sept, deux, huit donc maintenant direction le four alors à 180 degrés pendant 15 minutes à tout de suite voilà alors les muffins sont sortis du four on les a mis à refroidir et maintenant qu'ils sont refroidis on va les démouler les démouler ça fait on les démoule oh fais voir ton nounours là il est à l'envers oh il a tête en bas le nounours ça vous avez vu ? c'est mis comme ça oh il est super beau de trouver ça lui a fait la figure voilà ça lui a dessiné des choses ils ont l'air regardez l'étoile très bon et le regardez l'étoile c'est fini ? oui moi je vais goûter à pointe alors c'est bon ? ils sont super bons ils sont super bons est-ce qu'on sent bien le Nesquik à l'intérieur ? pas trop pas trop ? moi moi on Nesquik bien toi tu Nesquik bien ? d'accord elle Nesquik bien aussi c'est bon non moi j'ai envie alors les loulous on va vous laisser manger hein on va dire au revoir aux petits amis en attendant n'oubliez pas de vous abonner oubliez pas un petit pouce vers l'eau vers l'eau les petits pouces bleus c'est un peu la couleur de ce caca n'importe quoi et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501